Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo consacrée à une enceinte, une enceinte que vous allez pouvoir emmener presque partout cet été, une enceinte qui est vraiment un coup de coeur pour moi, et une petite enceinte qui est l'enceinte Bose Soundlink Mini. Une enceinte au top du top, si vous voulez la qualité et la bonne qualité de fabrication, vous avez sonné à la bonne porte. Eh oui, la Soundlink Mini est une enceinte vraiment tip top. Déjà, on va parler rapidement de la qualité de fabrication qui est juste géniale. Vous n'avez aucun matériel qui bouge, rien, tout est très bien assemblé avec de très beaux matériaux. Elle est un petit peu lourde cette enceinte, c'est pas faux, mais bon, la qualité, voilà, ça se retransmet toujours de cette manière. Quand vous avez un objet lourd, c'est qu'il y a du matériel à l'intérieur, que c'est de la bonne qualité, plutôt qu'un truc tout léger, en plastique, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, du coup, cette enceinte, à part son aspect très bien fini, elle a ce qu'il y a de plus important pour une enceinte, c'est-à-dire la qualité sonore. Et là, je pense que vous avez en face de vous ce que l'on appelle un véritable coup de coeur. En tout cas, personnellement, c'en est un, puisque c'est une enceinte juste incroyable. J'ai eu l'occasion de l'écouter pendant plusieurs, plusieurs heures, peut-être même plusieurs dizaines d'heures, tellement que je suis satisfait de cette enceinte, que vous allez être surpris. Alors, vous allez me dire, comment on peut être surpris ? Tout simplement, si un jour, vous avez l'occasion de tester cette enceinte, je vous propose de, voilà, vous mettez la musique qui vous plaît, une musique, voilà, qui a une bonne dynamique, et très simplement, juste vous fermez les yeux, et vous n'aurez absolument pas l'impression que le son sort d'une enceinte aussi petite. C'est juste hyper impressionnant, les basses sont extrêmement présentes, donc si vous écoutez de la musique vraiment qui envoie, ça va vraiment faire son effet. J'imagine déjà, dans une soirée, cette petite enceinte qui est, ouais, toute petite, toute insignifiante, mais qui, au final, délivre une puissance et une dynamique, ainsi que des basses tellement présentes que vous aurez l'impression que ça sort, de, je ne sais pas, des enceintes d'une chaîne NIFI vachement plus grosse, et là, c'est impressionnant, la compacité de cette enceinte pour une qualité qu'elle délivre, qui est juste, voilà, donc ça, c'était les éloges que j'ai faites, juste, on va parler rapidement des caractéristiques techniques, donc, elle est Bluetooth, elle a un câble, enfin, une prise jack, donc, pour connecter un appareil, si vous n'avez pas le Bluetooth sur celui-ci. Très simplement, pour la recharger, vous la rechargez en micro USB, soit directement avec le câble, soit grâce au socle qui sera, qui est livré avec, donc, c'est quand même pas mal, un socle très élégant, il suffit juste de poser l'enceinte sur ce socle pour que celle-ci se recharge. Au niveau de l'autonomie, le constructeur affiche une autonomie juste correcte de 9 heures, alors, c'est vrai que j'ai constaté qu'on arrive à peu près dans ces eaux-là, ce qui est, on va dire, assez correct, qui n'est pas, waouh, j'ai vu pas mal d'enceintes qui tiennent 24 heures, donc, c'est vrai que c'est un truc de dingue, donc, là, non. On continue, donc, par contre, celle-ci n'est ni waterproof, ni je-ne-sais-quoi-proof, elle est juste, elle est juste normale. C'est-à-dire que, attention, ne l'emmenez pas forcément sur la plage, le sable, l'humidité, l'eau, pourrait la dégrader, lui faire très très vrai. Sinon, à part ça, vous pouvez connecter plusieurs appareils en même temps sur cette enceinte et puis switcher de l'un à l'autre. Ça peut être sympa, comme je le dis habituellement, en soirée, tu as puissant, pour envoyer la musique de quelqu'un qui s'est connecté, l'autre enchaîne avec sa musique personnelle, enfin, bref, il y a plein de possibilités. Mais maintenant, comme vous le savez souvent, la qualité, ça se paye. Et là, on va passer à la caisse, puisque cette enceinte coûte, alors, coûtait, il y a encore quelques mois, la bagatelle de 199 euros, qui est quand même un prix qui est déjà un joli budget, surtout pour une enceinte, Bluetooth. Et malheureusement, je ne sais pas pourquoi, le prix a été réévalué, peut-être un changement de type marketing chez Bose, mais cette enceinte est passée à 20 euros de plus, c'est-à-dire que cette enceinte est, si vous calculez bien, à un prix de 220 euros. Donc voilà, 220 euros pour cette enceinte, qui est disponible, donc comme dans la colorie que j'ai, c'est-à-dire couleur carbone, mais elle est aussi disponible dans une couleur un petit peu plus grise, un petit peu plus blanche, c'est un blanc, qu'ils appellent, de manière aussi un peu marketing, mais le blanc, ils en perdent. Voilà, donc ces deux coloris qui sont très sympas, qui ne sont pas très voyants, c'est assez discret, bon, ça peut plaire à d'autres, ça peut déplaire à certains. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de vous présenter cette enceinte que je trouve juste géniale. Si vous avez le budget pour acheter cette petite enceinte, allez-y, les yeux fermés, les yeux bandés, et justement, fermez les yeux quand vous l'écoutez, vous serez juste conquis. Donc, rapidement, on parle donc, point fort, la qualité sonore, il n'y a pas de doute, la qualité de fabrication, bien évidemment, la compacité, le produit est tellement petit que waouh, 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 je m'emballe encore une fois. Par contre, les points négatifs, passer à la caisse, 220 euros, ce qui est quand même un sacré budget. On aurait pu aimer qu'elle soit étanche, qu'elle résiste un petit peu aux éclaboussures d'eau, c'est pas le cas. Et voilà, c'était la petite présentation de cette enceinte. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis, bah voilà, me suivre pourquoi pas sur les réseaux sociaux et à partager cette vidéo. A très bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501